Direction l'auberge de l'adepte recalé. Par contre là, autant pour le capitaine de la garde je t'ai dit de faire attention, autant là, là il va falloir faire quand même très attention. On joue ma réputation là-dessus, quand même. Voilà, c'est ça, c'est la bonne attitude. Direction l'auberge alors. Sous-titrage ST' 501 Vous vous dirigez vers cette fameuse place où il y a l'adepte recalé. C'est une autre place, c'est pas la place sur laquelle il y avait l'académie, où il y a la rue du Bric et du Brac qui est à droite, qui ressemble même plus à une avenue qu'à une rue en soi. Et au milieu de cette place, il y a pas mal de marchands. Il y a une estrade sur laquelle il y a un groupe de menestrelles qui fait de la musique. Une musique qui est pas forcément très entraînante, mais en tout cas, c'est sophistiqué, c'est distingué. Et ça va parfaitement bien avec le bâtiment qui est juste derrière, qui est ce grand bâtiment là, avec un double étage. Il y a un étal également devant ce bâtiment qui est attenant et qui ouvre directement depuis le bâtiment, où ils sont en train apparemment de vendre certains plats qu'ils ont cuisinés localement dans la cuisine de l'auberge, pour l'occasion du festival. C'est super cher ce qu'ils vendent, soit dit en passant. Et il y a deux entrées à cette auberge. Il y a une entrée ici et une entrée là. Et devant chacune des deux entrées, il y a ce que l'on appelle couramment un videur. Très bien. Je vais me présenter devant lui, de la façon la plus diplomate et de bonne alloi qui se fait, brandissant l'attestation que m'a faite le capitaine. Ok. Voilà, et en gros, ça va être d'une main l'attestation, de l'autre, je pointe le symbole de Cruz. Et de la troisième main, je cache les billes derrière moi. Non, non, ça va, je lui fais confiance. Bonjour mon brave, je viens de la part du capitaine de la garde d'Ignésis, à la demande d'un certain Miklos. Alors, en face de toi, tu as un homme, un humain, d'une taille, mais littéralement c'est une armoire. Tu le regardes un peu en haut comme ça. Il doit pencher la tête pour passer la porte, très clairement. Et il te regarde un peu comme ça. Pour l'histoire de vol, c'est ça ? Hum hum. Bien. Rentrez et adressez-vous au tenancier au bar. Merci beaucoup. Et il voit Mibi juste derrière toi, qui essayait de passer discrètement comme ça, en marchant derrière. Et il la regarde d'un air. Est-ce que t'as dit dans ton discours qu'elle venait avec toi ? Enfin, non, mais oui. Non, mais oui, d'accord. Disons qu'à ce moment où je vois qu'il la regarde comme ça, je fais aller avec moi. D'accord, ok, ça marche. Donc il la laisse passer, après avoir eu un petit moment où il a foutu son gigantesque bras devant le visage de Mibi. Également, à votre suite, en profitant du fait que toi, t'es dit, elle est avec moi. Et derrière, hé, lalalalalala. Hé, pépép. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Et vous rentrez, du coup, dans cette auberge. Une auberge... Je suis passée en bonbon le torse, genre. Une auberge qui, effectivement, est très, très, très cossue. Vous avez instantanément le bruit de la rue qui s'atténue une fois que la porte se ferme. Vous avez donc des menestrelles qui jouent très calmement dans le coin de l'espace de restauration, comme on appelle ça. Et d'une manière très... Enfin, de manière à ne pas déranger les clients qui sont en train de manger, les lumières sont un peu tamisées, avec des tentures un peu partout dans cet espace-là. Les sièges en eux-mêmes, les chaises sur lesquelles s'assoient les clients, sont rembourrés de coussins couleur rouge. Ça pète le style, il y a des dorures un peu partout. C'est assez riche, effectivement. Et au-dessus, par contre, du comptoir, il y a une fresque. Alors, la fresque est d'une qualité exceptionnelle. Elle est en même temps peinte avec un bas-relief. Mais elle dépeint une scène qui, en revanche, semble assez incongrue par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que ce qui est dépeint sur cette scène, c'est donc les immenses portes de l'académie, qui serait entre-ouverte et duquel se fait jeter à grands coups de pied dans le derrière, littéralement, un adepte magicien qui n'aurait pas réussi à rentrer dans l'académie. Ça tranche complètement avec l'ambiance. Mais la fresque en elle-même est vraiment d'une qualité exceptionnelle aussi. Très bien. Vous voyez derrière le comptoir, le fameux tenancier, qui est un homme plutôt fin. Il a un air plutôt affable, plutôt accueillant, avec des favoris de chaque côté. Et il a un petit rictus au niveau du front qui laisse à penser qu'il est plutôt préoccupé. Allez, je vais aller à sa rencontre directement. Bien le bonjour, monsieur. Et je lui fais à peu près le même speech que Covid-Eure. D'accord. Pourquoi nous sommes là, tout ça, tout ça. Alors du coup, il était en train d'essuyer une chope, il lâche sa chope, il la pose sur le côté pour s'accouder au comptoir, pour t'écouter plus précisément. Alors il est... Il semble... Enfin, la raison de sa préoccupation semble assez évidente. Il semble être assez préoccupé vis-à-vis de l'effraction qu'il y a eu. Il te dit, ah, oui, c'est vous que le guet a envoyé pour mener l'enquête ? Bien, bien, bien. Il s'agirait de résoudre cette malheureuse affaire le plus rapidement possible. Vous en conviendrez, un établissement tel que le nôtre ne peut ternir sa réputation par l'intervention d'une fripouille qui serait venue dépouiller nos très chers clients. L'homme que vous recherchez, Miklos, c'est cela ? C'est l'homme qui s'est fait dérober dans sa chambre quelques objets. Après, il est assis au fond, là-bas, à la table, voyez-vous. La table ronde, oui, voilà. L'homme aux cheveux particulièrement bien coiffé, voyez-vous. Oui, lui, là-bas, voilà. Allez-y, je crois qu'il attend votre arrivée. Très bien, nous allons aller à sa rencontre tout de suite, alors. D'accord, OK. Vous le voyez qu'il est à sa table, en train de... Enfin, il est avec une assiette d'un plat qui a l'air d'être absolument succulent. Vous sentez cette odeur, c'est... Ça flatte vos papiers, vous avez envie de le manger. Et lui, de son côté, en revanche, est en train de jouer avec sa cuillère dedans. Il a l'air d'avoir perdu un peu l'appétit. Puis, il grommelle un peu dans sa barbe en buvant à son verre de vin, en le reposant un petit peu violemment. Il y a un petit peu de vin qui coule en dehors du verre. Et du coup, vous l'approchez. Qu'est-ce que vous dites ? Bonjour, monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger pendant votre repas. Nous sommes les envoyés du guet pour tenter de résoudre votre affaire de vol. Ah ! Ah, enfin ! Ah, c'est pas trop tôt. Le guet aurait pu se dépêcher. Une demi-journée est déjà passée. Allez, il n'y a pas une seconde à perdre. Chacun ce temps perdu est une chance en moins de le retrouver. Allez, mettez-vous au travail. Voilà la clé de la chambre. C'est au deuxième étage. Porte du fond à droite. Je vous suis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, vous le voyez un petit peu plus clairement maintenant qu'il s'est redressé et qu'il s'est tourné vers vous. Il avait sur le côté quelques papiers. Il était en train de rédiger plus ou moins une missive. Il est bien habillé, bien que cette nuit évoque une certaine praticité et assez peu de chichi par rapport à d'autres personnes qui font clairement partie de la noblesse autour de vous dans l'établissement. Il est très propre sur lui et il a un côté très professionnel dans la manière dont il est présenté. Il est rasé de près. Il possède des cheveux d'un blond lisse et rabattu sur le côté. Et au moment où il se lève pour vous pousser en direction de l'escalier pour aller à l'étage de l'auberge, il prend un chapeau du type Fedora qu'il pose sur sa tête et il vous suit. Ok. Je vais quand même, avant de... Même si c'est juste le temps d'un clin d'œil, je vais quand même essayer de voir ce qu'il était en train d'écrire sur sa missive. Ouais. Fais-moi un jet de perception. C'est un 32. Joli. Ça semble être une missive à, semble-t-il, un client. Voilà, dans lequel il semble présenter de plates excuses et se confondre en excuses auprès de ce client. Mais t'as pas pu en lire davantage parce qu'il vous a vite pressé vers l'escalier. On va commencer par poser quelques questions. J'ai cru comprendre que vous étiez un marchand. Oui, tout à fait. Dans quel domaine faites-vous du marchandage ? Alors, oui, je fais... C'est un petit peu particulier, voyez-vous. Je fais du marchandage d'objets, on va dire, rares. J'ai l'habitude de dénicher à mes employeurs des objets plutôt rares, parfois liés à l'histoire. Parfois perdu, également. Je fais du trafic d'objets rares, tout simplement. Trafic ? Oh, marchandage. Pas trafic, oui, évidemment. Mais tout ceci est tout à fait légal. D'accord. J'imagine que c'est un objet rare qui a été dérobé ? Exactement. Alors, c'est une sorte de corne, voyez-vous. Une corne un peu du type bovin. C'est assez particulier. Elle est plus grosse que la normale, plus grosse que ce que vous pourriez trouver sur un bovin. J'imagine que la bête dans laquelle on l'a récupérée était elle-même massive. Et elle est richement décorée, ouvrage et d'or. D'accord. Et elle était mise à qui, cette corne ? Un marchand de la ville de Tarascon qui m'a demandé de récupérer cet objet qui a été apparemment un objet historique associé à quelques divinités. Voilà, je n'en sais pas plus. Après, moi, j'ai monté une expédition pour récupérer cet objet dans les confins des terres du Nord. Et vous me voyez particulièrement navré d'avoir perdu cet objet, de me l'être fait dérober, alors qu'il ne nous restait plus qu'à prendre la route de Tarascon pour l'amener à mon client. D'accord. J'ai engagé un important moyen pour le retrouver. Très bien. On va aller voir la chambre ? Donc du coup, il vous pousse toujours vers le haut, vers la chambre. Et vous vous retrouvez dans un couloir. Alors, il vous suit, mais je ne l'ai pas représenté. Et vous arrivez dans ce couloir avec différentes portes. Et il vous indique qu'il s'agit donc de la porte au fond à droite, ici. Bah, allons-y. Ok. Donc vous, vous avancez. Et vous ouvrez cette fameuse porte. Et vous voyez devant vous une pièce assez richement décorée. Avec un matériel, enfin, un mobilier, pardon, plutôt riche aussi. Mais alors complètement retournée dans tous les sens. Donc il y a une bibliothèque ici dont tous les ouvrages ont été étalés sur le sol. Il y a une fenêtre brisée ici, donc, qui donne sur l'extérieur. Il y a un certain nombre de papiers qui jonchent le sol. Le bureau lui-même est en bazar. Le coffre qui est ici est ouvert et son contenu est allé par terre. Il n'y a que la corne qui a été volée ? Alors, non, non, ils n'ont pas volé que la corne. Je me suis aussi fait voler une bourse d'or. Il y avait quand même une certaine somme dans cette bourse, voyez-vous. Et ils m'ont dérobé quelques 100 pièces d'or d'économie. D'accord. Le verre de la fenêtre, il est de quel côté ? Le verre de la fenêtre est de votre côté. D'accord. Donc, a priori, ça vient de l'extérieur. A priori seulement. Il faudra qu'on vérifie l'accès au toit, comment il se fait. Je vais vérifier s'il y a la moindre chose visible qui pourrait m'indiquer comment ou pourquoi. Enfin, je ne sais pas. N'importe quel truc qui détonne un petit peu dans le bordel ambiant. D'accord. Eh bien, faites-moi tous les deux, d'ailleurs, un jet de perception. Tandis que le vent s'engouffre par la fenêtre. 26. 26, ok. Mibi, de ton côté ? 12. Moi, je vais faire un peu, genre. Je vais regarder comment il fait et je vais faire pareil, genre. Tous les deux, vous observez qu'il n'y a aucune trace de lutte dans cette pièce. Il n'y a que trace d'une fouille qu'on dirait intensive. Mibi et Kratel, vous repérez tous les deux que la fenêtre semble bien avoir été cassée de l'extérieur. Et qu'elle n'a pas dû faire de bruit car certains morceaux de verre sont cassés de manière très nette, comme s'ils avaient été coupés à l'aide d'un diamant. Et toi, Kratel, tu repères en plus, il y a un petit morceau de tissu taché de sang qui est resté accroché sur le côté de la fenêtre brisée. Le tissu est de couleur bleu foncé, très sombre, et c'est un morceau relativement épais, comme appartenant à un gant. D'accord, très bien. Le vol a été commis à quelle heure ? Enfin, en tout cas, quand est-ce que vous avez constaté le vol ? Le vol a été commis dans la nuit. J'ai constaté le vol hier soir en revenant de quelques tournées dans d'autres tavernes et auberges. Et après avoir soupé au rez-de-chaussée, j'ai voulu retourner dans ma chambre et j'ai constaté cette pagaille. Et ni une ni deux, je me suis orienté vers mon coffre où étaient rangés mes effets les plus précieux. Et c'est là que j'ai constaté la disparition de la corne ainsi que de mes économies. D'accord, et à part le marchand qui vous a mandaté, qui d'autres étaient au courant que vous aviez la corne ? C'est une bonne question. C'est quelque chose que je garde assez secret. J'avais engagé des mercenaires il y a de cela quelques temps pour explorer un vieux temple qui remonte à une lointaine époque dans le nord. Mais ces mercenaires, je les avais recrutés non loin de là-bas, à Port Arrasque. Donc il est, je sais pas, il me semble assez invraisemblable de les retrouver ici. Et vous avez pas... En dehors de cela, non, je ne parle de mes affaires à personne généralement. L'affaire de mes clients les regarde et j'essaye de faire preuve de discrétion dans mes recherches d'objets. Admettons que vous ayez peut-être un peu trop bu ou que vous soyez un petit peu trop laissé aller hier soir. Est-ce que c'est une possibilité que vous ayez laissé passer l'information malgré vous ? Non, 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 je suis quelqu'un qui sait se tenir, voyez-vous, et je ne mentirai pas en disant que j'ai une plutôt bonne tenue à l'alcool. Mais cela dit, non, non, je n'étais pas plus en état d'ébriété que cela hier soir. Non, non, j'ai connu pire, dirons-nous. D'accord. Et vous savez, mon professionnalisme fait que même sous état d'ébriété, je ne parlerai pas de mes affaires. D'accord. T'as une idée, Mibi, peut-être ? Non. D'accord. Bon, avec ça, ça nous avance bien, vous voyez, il va falloir quand même le retrouver parce que c'est un objet de collection unique. Ça a peut-être fait beaucoup de bruit, des gens ont peut-être entendu quelque chose. Ça n'a pas l'air d'avoir fait plus de bruit que cela parce que le tapis est plutôt proche de la fenêtre et en fait, les bruits de glace seraient tombés sur le tapis, atténuant le bruit de chute de la glace. Et à côté de ça, au niveau de la fenêtre, vous avez vu vous-même que c'était un tracé précis qui avait été fait pour découper la glace. Donc, il n'y avait pas assez peu de bruit potentiellement produit par ça, donc quelque chose d'assez discret. Ce qu'on peut déduire déjà de toutes ces infos, c'est que quelqu'un est venu spécifiquement pour cette chambre. Ou alors, les autres clients ne s'en sont pas pleins, mais il faudrait que je vois avec le tenancier s'ils ont d'autres clients à côté pour qu'on puisse éventuellement examiner leur chambre. Parce que ce n'est pas impossible du tout qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit à l'intérieur et qui se dédouane, mais a priori en un professionnel. Puisqu'on a quand même, voilà, ça a été prémédité, ça a été préparé. Donc, puis vu qu'il y a un objet et de l'or qui ont été volés et rien d'autre, je pense qu'on a quand même un mobile assez clair. Donc, je vais aller voir le tenancier, je pense, pour lui demander qui d'autre est présent dans l'auberge. D'accord. Ce sera déjà un point de départ. Très bien, du coup, tu redescends, tu arrives auprès du tenancier qui est retourné à s'occuper de ses clients. Il te voit arriver et il te demande, ah, alors, du coup, ça avance, est-ce que vous avez des indices ? Surtout des questions. Je voudrais savoir si vous pouviez me communiquer le nom et le statut et éventuellement les clés des chambres des autres clients présents actuellement dans l'auberge. Alors, les clés des chambres, non. Vous comprendrez que pour des soucis de confidentialité, je ne me vois pas vous confier les clés de mes clients. Au pire, juste me permettre de vérifier que l'objet du vol n'est pas dans une des autres chambres, tout bêtement, juste pour écarter le moins l'autre. D'accord, d'accord, très bien. Oui, alors, on est l'après-midi, potentiellement. Attendez, je vais vérifier qui est encore dans l'auberge ce jour. Alors, oui, je vous confie, tenez, je vous confie deux, trois clés qui peuvent donc être visitées. Les clients sont partis cet après-midi pour se promener en ville et reviennent ce soir. Donc, vous pouvez déjà aller voir dans leur chambre. Après, quant au statut des clients que nous avons, ce sont généralement soit de riches marchands qui sont venus pour l'occasion de la fête, soit des nobles qui sont eux-mêmes de passage et qui se sont arrêtés dans l'auberge pour l'occasion, soit sinon, et plus rarement, de riches hommes d'affaires du coin. D'accord, intérieurement, je vais peut-être checker si la corne dorée qu'il a récupérée, puisqu'il l'a chopée dans un temple, s'il n'y a pas une relique connue ou quelque chose qui aurait pu attiser la moindre avidité et ou même potentiellement causer des problèmes auprès de fidèles du dieu concerné. Ok, très bien. Eh bien, je t'invite à faire un jet de connaissances religion. C'est un 23. 23. Non, non, ça ne te parle pas vraiment. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose de spécifique si c'est lié à un dieu. Après, tu sais par contre que certains cultes stockent des objets liés par exemple à des saints ou des choses comme ça. Il est plus difficile de retrouver les traces de ces objets dans les écrits. Ou alors, des fois, les temples reçoivent également des offrandes et cet objet peut avoir fait partie d'une offrande. Ok. Tu ne saurais pas trop dire. Je vais juste vérifier aussi avec lui si des clients ne seraient pas partis ce matin, tout bêtement, qui étaient là dans l'hôtel hier soir. Alors, non, nous sommes en plein cœur de la fête de la création. Les personnes qui sont dans l'auberge ne sont pas... Il n'y a personne qui est reparti ce matin. J'ai de nouvelles personnes à arriver ce soir. Non, je n'ai pas de personne qui a fini sa réservation ce matin. Ok. Est-ce que par le plus grand hasard, vous auriez retenu un de vos clients portant des gants bleus foncés ? Des gants bleus foncés ? Non, non. Il y a quelques dames particulièrement élégantes qui portent de grands gants blancs ou pour certaines rouges. Mais alors, bleu foncé, ça ne parle pas, non. Bon, on va aller vérifier les chambres qui sont vérifiables. Et puis, on va attendre que les autres clients reviennent pour leur poser des questions. Idéalement, il faudrait que personne ne sorte de l'auberge, mais je ne pense pas que ça change grand-chose à ce stade-là. Oh, vous savez, déjà, la plupart des personnes sont en dehors de l'hôtel à cette heure-là. Et puis, il faudra aussi qu'on aille vérifier sur le toit l'accès à la chambre aussi, comme on peut se faire l'accès. Très bien, très très bien. Eh bien, vous avez une petite trappe également au niveau du couloir qui permet d'accéder à la terrasse là-haut et également au niveau de la suite princière qui est sur le toit. On va surtout regarder à partir de l'extérieur parce que si, effectivement, le voleur vient de l'extérieur, il est entré par la fenêtre et il est ressorti par la fenêtre. Très bien. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas trop déranger les objets de mes clients et de laisser l'endroit le plus intact possible. On va faire au mieux. Merci. Bon, on va vérifier les chambres d'abord, sans pouvoir lui rendre les clés le plus vite possible. Ok, très bien. Donc, vous remontez les escaliers, vous repositionnez au niveau des autres chambres. Faites-moi un jet de perception chacun. 17. 11. 17 et 11. Alors, vous rentrez dans les chambres, vous voyez qu'il y a de la richesse aussi. Il y a clairement une confiance qui est faite envers l'établissement qui fait que la clientèle laisse assez souvent des objets précieux dans sa chambre. Et vous voyez qu'il y a des coffres qui sont mis à disposition dans chacune des chambres qui sont fermés à clé. Et donc, potentiellement, les clients ont leurs propres clés. Mais pour le reste, à l'exception de tentures assez riches de vêtements, de robes et quelques pièces d'or qui traînent de ci, de là, vous ne trouvez pas grand-chose dans les chambres qui vous fassent penser soit à une bourse d'une centaine de pièces d'or, soit à une corne bovine ouvragée en or. Évidemment. Vous dirigez maintenant, j'imagine, vers la trappe pour accéder au toit ? Non, moi, je vais faire le tour par l'extérieur. Ok, d'accord. Puisqu'on est à peu près sûr que le voleur est venu de l'extérieur, donc la trappe ne paraît pas super pertinente. On ira jeter un oeil dedans par acquis de conscience, mais il est fort probable que les personnes soient arrivées par l'extérieur, péter la vitre, rentrer, choper la corne de l'argent, repartir de... D'accord. Donc, voir comment et par quel accès il a pu arriver sur le toit. Alors, tu vas à l'extérieur, t'essayes de trouver l'endroit qui correspond au bas de la chambre de Miklos. C'est pas forcément trop compliqué, puisque le fait que la fenêtre soit cassée aide assez facilement à repérer l'emplacement. Et cet emplacement, l'emplacement de la chambre est plutôt sur le côté, tu vois, c'est plutôt sur le côté-là du bâtiment, qui donne sur une rue qui est assez peu fréquentée. Et faites-moi tous les deux un jet, encore une fois, de perception. 22. 22 et... 22 et 22, c'est parfait. Alors, vous repérez plusieurs choses. La première chose que vous repérez, c'est que de cet endroit, il y a quand même un étage à grimper. Il faut être plutôt souple, plutôt agile pour réussir à grimper. Mais ça peut être faisable en cédant un peu de la gouttière d'un côté, de telle fenêtre de l'autre. Alors, ça peut être faisable de grimper jusqu'à la fenêtre, effectivement, mais ça nécessite une certaine agilité. L'autre chose que vous repérez, c'est que l'herbe semble avoir été enfoncée plus profondément, juste en bas de la fenêtre. Probablement endroit où aurait atterri le voleur une fois qu'il serait descendu de la fenêtre. Voilà, et autre chose que vous repérez également, c'est un petit symbole qui semble gravé dans la pierre du bâtiment. Petit symbole assez étrange. Il s'agit d'un losange à l'horizontale, avec un cercle en son centre et une flèche vers le haut et gravée dans le cercle. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce à quoi ça correspond ? Eh bien, faites-moi un jet de connaissances locales. 15 ans. 15, d'accord. Et 14, d'accord. Ça vous semble être une sorte de marque, de repère, qui est utilisé par les guildes des voleurs, pour repérer un butin, marquer un bâtiment, pour différentes raisons. Alors, vous n'avez pas tout le détail de ces symboles, mais ça peut être pour repérer un marchand qui doit payer une dette, par exemple. Ça peut être pour repérer l'emplacement d'un butin qu'une équipe pourra venir dérober. Ça peut être pour marquer l'emplacement d'un tour de garde habituel, d'un endroit qui peut être dangereux. Ça peut être pour marquer aussi l'emplacement potentiellement d'un ennemi. Voilà. C'est un système de marquage. Enfin, vous connaissez ce type de principe de marquage. Mais vu que chaque marquage est propre à chaque guilde des voleurs différentes, vous ne sauriez pas déchiffrer celui-ci en particulier. Donc, il faut trouver un voleur à qui il manque un gant. Et qui est blessé à la main, a priori. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. On va rendre les clés au tenancier. On va le tenir au courant de tout ça. Je vais lui demander s'il a déjà eu affaire à la guilde des voleurs. Et je vais demander la même chose à Miklos. Donc, tu re-rentres dedans. Comment tu lui demandes exactement au tenancier ? Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec la guilde des voleurs ? La guilde des voleurs, mon dieu, non, jamais, jamais. Nous sommes un établissement respectable et respecté. Nous n'avons pas de lien avec cette guilde. Je ne vous demande pas si vous avez des liens avec eux. Je vous demande si vous avez déjà souffert de leurs agissements. Non, et quand bien même, nous n'en avons même pas forcément trop entendu parler. Alors, il y a bien quelques rumeurs récemment qui parlent des abeilles qui interviendraient, des sortes de voleurs qui détrousseraient les personnes riches et moins riches aussi, selon leurs besoins. Mais non, nous n'avons jamais eu affaire à eux. D'accord, vous ferez attention. Vous avez un marquage de la guilde sur le côté de votre établissement. Un marquage ? Mon dieu ! Ils auraient abîmé mon établissement ? Apparemment, oui. Et visiblement, vous ferez attention parce que vos videurs, ils ne l'ont pas vu. Ah, il va falloir que j'engage davantage de sécurité autour du bâtiment, pas seulement aux entrées désormais. Je vais aller voir Miklos, du coup, je vais lui poser la même question. Ah oui ? Alors, où en êtes-vous ? Avez-vous avancé dans votre affaire ? Un petit peu, oui. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec la guilde des voleurs ? La guilde des voleurs ? Hum, de laquelle parlez-vous ? Bah, de toutes, du coup. Mais si vous pouviez vous-même être précis, ça serait peut-être utile. Vous savez, chaque région a différentes guildes des voleurs qui s'entendent plus ou moins bien les uns et les autres. Alors, j'ai traîné un petit peu les oreilles dans cette ville et j'ai entendu parler de diverses choses. La première serait, il y a une première guilde, alors je ne sais pas si on peut les appeler des voleurs, peut-être que dans leur manière de fonctionner, si, je vous laisse en être seul juge, mais ceux-ci, on les appelle les colporteurs. Ils semblent être instaurés ici depuis fort longtemps et imposent une certaine dîme aux marchands. Alors, moi, je ne suis que de passage, donc on m'en a parlé en me prévenant qu'il fallait se méfier d'eux. Mais de mon côté, je n'ai pas eu à faire à eux, puisque, comme je le dis, je suis un marchand itinérant. Donc, j'ai assez peu, généralement, de comptes à régler aux institutions locales. Mais toujours est-il qu'au cours de mes pérégrinations dans les différentes tavernes de la ville, j'ai entendu dire que ces colporteurs étaient un petit peu en Bixby, qu'ils étaient un peu, comment dire, chamaillés, voyez-vous, par une autre guilde plus récemment installée, la guilde des abeilles de Jorayka. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai entendu. Je vous ramène ces dires. Après, je ne saurais vous dire si c'est exact ou pas. C'est ce que moi j'ai entendu dire. Après, je ne doute pas qu'un homme tel que vous saura identifier le vrai du faux, démêler le vrai du faux là-dedans. Et comment vous avez entendu parler, à part en faisant traîner vos oreilles ? Alors, vous savez, je suis un homme qui sait plutôt bien parler et qui sait tirer avantage de sa langue bien pendue, comme on dit par chez moi. Oui, je laisse traîner mes oreilles, effectivement, mais je parle également à droite à gauche. Et lorsque j'ai entendu parler de ces abeilles qui dérangent les colporteurs, je me suis penché un peu plus sur ce problème et j'ai questionné un peu à droite à gauche, par curiosité, cela dit, pour savoir un petit peu ce qu'il s'était passé. Et j'ai entendu dire que les abeilles, au-delà de voler certaines personnes à droite à gauche, avaient également dérangé les colporteurs dans leurs affaires, fouillant par-ci, en dérobant par-là, etc. Bon, je pense que vous avez eu affaire aux abeilles malgré vous. Ah bon ? Il se peut que votre curiosité ait dérangé les mauvaises personnes, ou juste que vous ayez attiré l'attention sur vous malgré vous. Je pense, moi, que le voleur est complètement extérieur à l'hôtel. Donc, vous avez juste joué de malchance. Vous avez été repéré je ne sais comment et on a décidé de venir vous dérober la corne et votre argent. Moi, je vous conseillerais de faire profil bas pour éviter que ce genre d'affaires ne se reproduisent. Nous, on va essayer d'aller fouiller du côté des abeilles de Jorica, du coup. On va voir avec la garde ce qu'on peut trouver comme information et comme piste à remonter. Mais personnellement, je ne suis pas super optimiste sur les possibilités de retrouver votre corne étant donné le peu d'indices qu'on a. On verra ce qu'on pourra faire. D'accord, d'accord, très bien. Si vous avez besoin de la moindre aide, surtout n'hésitez pas. Sachez que j'ai à ma disposition des moyens que je peux mettre à profit de cette enquête et faire en sorte que vous ayez les hommes dont vous ayez besoin par exemple ou des objets peut-être dont vous auriez besoin dans votre enquête. Voilà, n'hésitez surtout pas. Très bien, j'imagine que vous restez ici le temps de l'enquête ? Oui, oui, alors je vais demander une autre chambre puisque vous vous en doutez, il va faire un petit peu froid désormais dans cette chambre la nuit. Oui, certes. Même si nous sommes en été, je suis un homme plutôt du sud et le climat est un petit peu plus tempéré par chez moi. Écoutez, on reste en contact. Je pense qu'on va aller retourner du côté de la gare voir s'ils peuvent nous aider à démêler un petit peu tout ça. Ok, très bien. Je reste ici. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Et vous repartez du coup. Vous repartez donc en direction de la milice, c'est ça ? Oui, je pense que c'est la meilleure option. On va garder les yeux ouverts pour essayer de repérer éventuellement d'autres marques de la guilde. D'accord, ok. Eh bien, faites un jet de perception. Ou même si on entend des gens parler des abeilles. Oui, non, mais de toute façon, là, oui, c'est... Oui, oui, tout à fait. 31 pour la perception. 31, donc c'est compliqué de repérer ces symboles-là parce que vous ne savez pas exactement où rechercher. Là, vous avez mis les yeux dessus parce que vous étiez pile à l'endroit où littéralement il y avait cette marque. Le seul endroit où vous repérez une nouvelle marque, c'est au niveau du bâtiment de la milice, sur lequel, cette fois-ci, la flèche qu'il y avait sur l'adepte recalé qui indiquait vers le haut, cette flèche est remplacée par une croix. Donc ça fait un losange avec un cercle au milieu de ce losange et une croix dans ce cercle. Ok, on va la recopier aussi et puis on va aller en parler au capitaine. Et autre chose, donc, en écoutant les différentes rumeurs dans la rue, vous entendez encore parler des personnes louches qui rôdent un peu la nuit près des quais et vous entendez dire qu'il y aurait eu une effraction au niveau de l'entrepôt Modric au cours des nuits précédentes. Modric, très bien. Et vous arrivez, vous arrivez donc à la garde auprès du capitaine, capitaine que vous retrouvez qui est toujours affairé dans ses papiers. Donc là, la milice vous laisse assez vite rentrer. Voilà, il n'y a pas de... Vous rentrez de nouveau dans ce bureau. Vous vous approchez un peu plus de la fin de l'après-midi parce que, voilà, vous avez passé du temps à analyser la scène de crime, à interroger le tenancier et Amy Klaus. Et vous arrivez, il doit être dans les 17h à peu près. Oui, on a juste le temps de parler avec lui, puis après on doit aller à notre rendez-vous. Exactement. Très bien. Bon, capitaine, on va faire vite. Ah, bon, voilà. Alors, dites-moi tout. Bonne et de mauvaise nouvelle. Oui, c'est souvent le cas. Oui. Bonne nouvelle, c'est qu'on a quelques pistes. Mauvaise nouvelle, la résolution de l'enquête, elle n'est pas à gagner-gagner. Est-ce que je craignais ? Alors, de ce qu'on a pu déterminer, le vol ne vient pas de l'intérieur de l'auberge. Et a priori, la guilde des voleurs serait impliquée. Alors, laquelle, je ne sais pas trop, mais je serais plutôt dans l'optique de penser que Miklos a trempé dans quelques affaires louches et que ça a attiré sur lui l'attention des abeilles de Jureka. Voilà, on a repéré, donc là, je lui montre les deux croquis de Marc des voleurs. D'accord. On a repéré la première avec la flèche sur l'auberge de l'adeptre calé. Et la deuxième marque, on l'a repérée sur le bâtiment de la garde en arrivant. Oui, oui, oui. J'ai déjà vu ces marques-là, un peu dans la ville. Différentes marques. Sur des boutiques marchandes, sur des entrepôts, parfois, également. Cette marque, je l'ai aussi croisée sur d'autres affaires de vol. Senlmsi, exactement, que vous avez, avec une flèche. Je pense que cela doit indiquer potentiellement un butin ou la cible d'un larcin à effectuer. Ça doit être quelque chose dans ce goût-là. Vous pencheriez pour les abeilles, vous, de votre côté. Qu'est-ce qui vous fait pencher plus pour ça ? Parce que Miklos en a parlé un petit peu trop spontanément. Et je me dis que, s'il en a entendu parler, c'est qu'il a dû se faire repérer aussi. Je ne sais pas trop quoi penser de ces abeilles. Voyez-vous, ils sont arrivés assez récemment en ville. On en entend parler depuis quelque temps. Mais je ne sais pas trop quoi en penser. Ils volent, effectivement, de riches personnes. Ils font accursion dans des entrepôts. Mais cela dit entre nous, ils regardent un peu derrière vous. Vous avez bien fermé la porte, donc il se détend un peu. Cela dit entre nous, ils semblent aussi tenter de mettre quelques bâtons dans les roues des colporteurs. Et certains vols, je n'ai pas accusé ces personnes-là directement lorsque j'ai enquêté auprès du Larcin qui a été fait chez eux. Mais certains vols a été fait, je pense, chez des personnes qui trempent de près ou de loin avec les colporteurs. Est-ce que Miklos se serait retrouvé au milieu d'une sorte de guerre de territoire, de position entre ces deux guildes ? Je ne sais pas exactement. Ça ne m'étonnerait pas. Franchement, il fait du trafic d'objets rares. Il a beau dire que c'est complètement légal, quand on va chercher du mercenaire pour aller piller des temples, j'ai du mal à croire qu'on soit vraiment dans la légalité la plus totale. Surtout qu'il a l'air d'avoir énormément de moyens. Il a l'air très motivé à retrouver sa corne. Il n'a pas voulu nous dire exactement ce qu'elle représentait. Il a parlé d'un client, je crois, dans le message qu'il avait envoyé. Enfin, il nous a dit que c'était pour un client, je crois, un truc comme ça. Pour un marchand de Tarascon, oui. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas convaincu que tout ça soit très légal. D'accord. En tout cas, je pense qu'il n'est pas ultra clean. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il a été repéré. C'est à mon avis, baignant dans ce genre d'affaires, même s'il n'a pas voulu nous le dire. Il a été repéré, il a laissé trop... Voilà, il parlait d'avoir la langue bien pendue, à mon avis. Il a laissé échapper une information malgré lui. C'est probable, ce genre de personne parle parfois plus vite qu'elle ne pense. C'est ça. Donc, nous, on va continuer à laisser traîner nos oreilles. On va peut-être aller chercher du côté des aveilles de Jureka, voir si on peut récupérer des infos ça et là, éventuellement. D'accord. Au moins, confirmer la destination de la corne. Mais honnêtement, je ne suis pas très optimiste sur le fait de la retrouver. En tout cas, pas tout de suite. Il serait dommage de s'asseoir sur la somme que nous offre... Enfin, que vous offre, du coup, ce très cher... Je ne dis pas que ce ne serait pas dommage, mais bon, effectivement, il faut aussi être réaliste et lucide. À moins de tomber sur un indice particulièrement prégnant à un moment ou à un autre. Tout ce qu'on a, c'est un bout de tissu foncé avec un peu de sang dessous. Je ne sais pas non plus... C'est... C'est abeilles, là. J'ai entendu dire qu'elles avaient... Alors bon, c'est assez comique, vous direz, mais... Qu'elles habitent dans une ruche. Ce qu'elles appellent la ruche. J'imagine que c'est le nom de leur père. Peut-être que cela pourrait vous aider. Ça peut effectivement nous aider, oui. Après, on ne va peut-être pas y aller bille en tête non plus, mais... Non, non, mais si cela peut vous aider à creuser des pistes. Oui, écoutez, tout ce qui peut nous aider, peut nous aider. Donc oui, effectivement. Très bien, très très bien. Dans ce cas, si vous n'avez rien d'autre, merci en tout cas pour votre implication. Et j'imagine que vous prenez la suite de cette enquête demain. Ça va être le plan, oui. D'accord, très bien. N'hésitez surtout pas, si vous avez toujours des questions. Si on a du nouveau, on vous contacte, pas de soucis. Et bon, j'aimerais pouvoir vous mettre quelques hommes à disposition pour cette enquête, mais malheureusement... J'ai pas besoin d'une chose pour à fournir, il a été très clair là-dessus. D'accord, bien. Je ne sais pas exactement ce qu'il vous fournira comme homme si vous avez besoin, mais bon, si vous avez quelque chose de particulièrement urgent, et un besoin exceptionnel, faites-le moi savoir quand même. Nous ferons ça. Bonne continuation, capitaine. À vous aussi, jeune gnome. Il penche la tête. Et vous ressortez de là, et effectivement, ça va être bientôt l'heure de retrouver vos camarades au niveau de l'auberge du bourdon cogneur. Je pense que c'est pas la peine de traîner. Oui, en plus, je commence à avoir faim. Donc, la ville est toujours un peu sous effervescence. La vie n'est pas finie, elle est en train de gentiment transiter entre la vie de jour et la vie de nuit. Vous avez quelques spectacles lumineux qui sont faits, les tavernes tournent à plein régime. Les boutiques commencent à fermer, les forgerons également commencent à fermer leurs portes. Mais, voilà, tout ce beau monde se dirige vers les lieux de fête, de restauration, et vous traversez cette ville pour vous retrouver dans le quartier du marché des petites bourses, qui est un quartier où les runes ne sont pas pavées, où c'est beaucoup plus modeste. Il y a quelques animaux qui se baladent de ci, de là, des poules, parfois, également. Et vous repérez un petit établissement à étage que toi, tu reconnais assez vite, Kratel, comme étant le bourdon cogneur, et qui arbore sur son enseigne un bâton, donc littéralement ce qu'on appelle un bourdon, qui cogne la tête de quelqu'un. Très bien. Eh bien, en avant, hein ? Décidément, les abeilles, le bourdon. Oui, mais là, pour le coup, ça ne désigne pas l'insecte. Ça désigne le bâton. Donc, vous entrez dans cette auberge, le bourdon cogneur, et vous avez devant vous une auberge qui n'est pas très très grande, qui est de taille assez modeste, et dans laquelle il y a un petit peu d'animation, pas beaucoup, c'est assez calme, et vous avez donc le patron qui est au bas. Vous scannez cette pièce, et vous ne voyez pas, pour le moment, vos camarades, qui ne semblent pas encore arriver. On est en avance, de toute façon, là. Exactement. Je te propose qu'on sa table, qu'on mange un morceau en les attendant, et puis on avise. On va faire ça. Sous-titrage ST' 501